ah la fatigue va me tuer limonade de ça je bois une limonade la fatigue de ça limonade me réconforte up coucou ma soeur ma soeur de valeur et messieurs vous allez bien vous allez bien mais nous la fatigue de métier encore demain et puis vous allez bien je vais souffler un peu il se passe tellement des choses sur la toile il se passe beaucoup de choses sur la toile que je vois j'ai vu ce soir j'ai reçu une pétition à signer tout à l'heure moi je ne peux pas signer ça pour simple raison vous savez je suis venu sur eux se surtrouver tout le monde ici chacun est venu je ne sais pas comment les autres sont arrivés sur la toile pour le fait partie vous savez entre nous là on peut s'engueuler vous ai dit des choses on peut parler à l'autre de de engueuler l'autre d'arrêter ses bêtises mais j'ai pas ce coeur et j'ai pas ce coeur de signer et dégager quelqu'un de réseaux sociaux moi je ne peux pas le faire parce que j'ai pas ce coeur là je ne peux pas le faire vous savez eux tout ce qui se passe et la toile me dépasse parce que je comprends rien je prouve et toi tu dois pas mon qui tu dois pas d'entrée jouer à cette heure-ci des petites filles doit être au lit à un mot qui les soi-ci me dépasse mais ceci est risqué vous qui nous regarde attendez c'est pas grave vous qui nous regarde vous qui commence à faire des vidéos vous voyez comment nous les adultes de la toile et on est en train de faire vous avez vu quand j'ai dit nous les noirs l'ennemi de noir c'est le noir vous êtes de mes fidèles ici pendant que ceux qui ont les têtes on dirait on les a on les a et s'entend à cuisiner dans leur cerveau qui sont derrière vous êtes mes amis je parle vous avez les têtes de glagose et là derrière vous regardez je suis votre télé je suis votre télé vous s'océlérez là fichez le camp vous êtes mes amis vous êtes venus c'est vous qui m'ont demandé les amis être mon ami je suis un direct vous êtes l'autre côté vous me regardez bande de concouillons vous s'océlérez de la toile c'est ça c'est vous qui ramène les s'océlérez ici c'est vous qui nous regarde qui nous met dans cette situation parce que moi si vous êtes vous avez vous n'avez plus de des gens à bouffer dans vos maisons vous n'avez plus déjà à bouffer dans vos maisons donc c'est sûr si vous venez bouffer les gens parce que vous qui nous regarde quoi vous nous tuer vous cessez soi-disant des femmes et tout ça là vous nous tuer nous les blogueuses j'ai pas envie de pleurer je suis tellement triste mais je vais vous dire vous s'océlérez fait chez vous ne venez pas dit que vous êtes fan de quelqu'un vous venez tuer la personne sur les sociaux parce que si vous nous regardez vous êtes conscient dans vos cerveaux vous êtes vraiment conscient vous êtes des êtres humains vous êtes des êtres humains vous n'avez pas de s'occélerie en vous mais franchement tu viens regarder quelqu'un qui fait vidéo pour toi gratuit tu a laissé ta télé à la maison tu viens regarder la personne gratuit sans payer prix d'entrée c'est toi qui ramène la s'océlerie c'est toi qui veut cogner la tête de l'autre c'est vous qui fait le groupe ici sur réseaux sociaux parce que vous voulez soutenir les gens vous avez vu comment vous foutez les gens dans la merde est ce que vous à moi je suis très fatigué j'ai pas une bonne nuit c'est vous qui nous tuer nous les blogueuses ici parce que quand une blogueuse ou un blogueur a un souci c'est comme c'est moi qui a le souci je vais vous dire ça vous qui venez nous regarder c'est pour ça moi j'ai pas de groupe vos groupes de sorcellerie vous venez créer vous n'avez pas de souci à la maison à résoudre que de venir gâcher la vie des gens que vous êtes vous les aimez tellement vous les créez des problèmes et parfois ce sont ces gens là de groupe qui te font encore dans la merde j'ai du mal à comprendre depuis des années moi aussi je fais des vidéos mais ce que je vois sur la toile ça m'a été pas jusqu'à que je je n'arrive pas à comprendre tout ça c'est vous les suiveurs vous avez tant de problèmes à la maison tant de problèmes que vous devez résoudre chez vous occuper de vos enfants c'est nous là qui vient s'asseoir parler vous voulez vous voulez allier bonsoir ma chérie et vous venez nous tuer en plus moi si mes collègues ont les soucis moi j'ai les soucis aussi vous comprenez s'il ya une blogueuse qui a les problèmes que je lui parle ou je ne lui parle pas nous tous on est des collègues mais vous qui vient nous suivre vous êtes des diaboliques pas tout un ceux qui font ça qui vont en bas en bas qui vont commencer à les dire que elle a fait ça dans sa vidéo c'est sûr qu'elle parle de toi vous commencez toujours comme ça regardez comment la toile est aujourd'hui et vous êtes tellement content moi je ne signe pour personne je ne signerai pour personne parce que c'est pas moi qui a ramené quelqu'un sur la toile je vais parler de ma bouche en connaît la personne mais jusqu'à aller signer dit que faut que quelqu'un dégage de réseaux sociaux c'est pas la maison de mon père c'est pas la même mais quand quelqu'un dérange on le dit on fait des vidéos on parle à cette personne on le fait jusqu'à que la personne change sa façon de faire ses vidéos mais franchement moi je peux pas le fait parce que j'ai pas ce coeur je sais pas c'est pas parce que je parle je fais vidéo sur le sujet de quelqu'un et puis qui suis-je pour dégager quelqu'un sur les sociaux qui suis-je je suis tout donc ne m'envoyez pas et des pétitions il faut signer jamais je le signerai pour personne même si c'est mon pire ennemi de la toile je le ferai pas non il faut arrêter vous les suiveurs arrêtez de nous mettre dans les problèmes parce que si vous venez regarder nos gueules et puis vous partez quoi je pense qu'il y aura pas tout ça si vous venez on parle de quelque chose si tu peux faire ton petit commentaire tu fais ton petit commentaire tu pars tu n'as pas besoin de ramener même souvent j'ai dit il ya nos pires ennemis à nos pires ennemis qui sont là en train de nous nous nos pires ennemis qui sont en train de nous soutenir pour nous mettre dans bêtises vous avez vu ça vous avez vu ça pendant toutes ces années vous avez vu ça vous avez vu à quel point quelqu'un s'assoir beaucoup vous croyez que tout le monde peut faire vidéo parler à un public comme je fais là pourquoi tout le monde ne le fait pas parce que il ya des gens parmi vous qui sont dans l'incapacité de parler à quelqu'un même en face que ne s'assoir fait vidéo comme ça parler à n'importe qui à tout le monde il ya d'autres qui ne sont pas dans le direct mais ils regardent mon direct et c'est pas donné à tout le monde de déposer caméra comme ça fait arrêtez de nous mettre dans les problèmes arrêtez ça j'ai dit même mon pire ennemi de la toile je ne signerai rien pour personne oh non personne n'a tué personne de la toile on a tué personne parce que demain là vous savez pas ce que demain vous réserve je fais cette vidéo pour vous mon suiveur moi j'ai pas ce problème là parce que ce truc quand j'ai compris j'ai invité ça vite fait vous l'a arrêté oui j'écoute j'écoute oui vous m'appelez oui allo oui bonsoir demandez moi si vous allez m'appeler vous m'appelez un soir comme ça demandez moi si vous allez me téléphoner si c'est pour l'annonce vous m'envoyez l'annonce là je suis en direct si c'est possible quoi qu'est ce qui doit être possible vous vous êtes qui exactement allo oui qui vous a envoyé oui d'accord là je suis en direct quand vous envoyez un message sur whatsapp attendez que je réponds attendez que je vous réponds d'accord là je suis en direct là je suis un sms je réponds jamais je ne réponds pas sms d'accord là je suis en plein direct je vous réponds après merci ok merci au revoir donc là vous vous envoyez dans l'émission ftv faut que je vous réponds tout de suite ftv là quand vous envoyez un message sur whatsapp l'émission ftv tient toujours ça tient toujours vous comprenez donc quand vous envoyez un message sur l'émission ftv patientez que je vous réponds quand vous envoyez vos messages tout de suite il fallait que je réponds si je ne réponds pas vous mettez à m'appeler c'est que moi le soir là je suis tranquille c'est la journée et le week-end je ne traite pas vos annonces je l'ai déjà dit dans l'émission ftv cette semaine je ferai une vidéo je mettrai sur ftv je ne ferai plus des directs jusqu'à que les soirées ne commence vous avez compris je reviens je dis toi sorci ou sorcière qui me regarde qui a l'habitude de faire sorcellerie parmi nous les blogueurs et les blogueuses parce que quand tu vas sur certaines pages tu vois les vieilles mais les vieilles rococon sur la toile que quand tu regardes leur photo croire tu dis cette maman n'a rien à faire à la maison mais elle est sur vidéo de quelqu'un en train d'insulter l'autre blogueuse ou l'autre blogueur mais vous n'avez pas compte de faire ce genre de choses vous les mamans qui font ça et vous allez vous allez dire que vous m'aimez tellement pas moi vous vous nous aimez tellement l'enfant de quelqu'un qui est arrivé sur les réseaux sociaux qui vient faire sa vidéo d'autres sont commerçantes elles viennent chercher leur pain je ne parle pas d'une personne je parle de tous ces blogueurs, blogueuses presque tout le monde fait quelque chose de la toile donc toi tu as sorcellerie comme il n'y a plus rien à bouffer dans ta famille c'est les blogueurs, blogueuses que toi tu as choisi venir bouffer ici en douce c'est ça moi je vous ai toujours dit mes collègues de la toile les gens qui viennent vous soutenir souvent quand vous ne comprenez pas il va aller insulter les gens ils vont faire les vidéos par ci par là faites attention souvent ça peut être ton pire ennemi qui a envoyé quelqu'un vers toi vous comprenez ? vous avez vu ce qui se passe sur la toile c'est pire qu'un la sorcellerie tout ça à cause de vous les suiveurs moi ça m'attriste personnellement ça m'attriste nous tous on a fait vidéo ici on s'était engueulé on a parlé des choses de tout mais des fois quand tu fais quelque chose que chacun met sa bouche dit il faut arrêter là il faut savoir arrêter il faut savoir arrêter tu fais une vidéo les gens te disent arrête arrête il faut savoir arrêter la popularité sur la toile ici ça devient du n'importe quoi ça devient du n'importe quoi non je suis dépassée je suis dépassée bien fatiguée vous le voyez bien sur mon visage j'ai dormi 3h cette nuit demain matin je me lève encore tout le matin jeûne jusqu'à voilà vous voyez ? non on ne peut pas vous chasser sinon il n'y aura personne qui va venir regarder heureusement que tout le monde ne fait pas sa sorcellerie je parle de ceux qui viennent avec leur sorcellerie les gens qui viennent avec leur sorcellerie heureusement que tout le monde ne vient pas avec sa sorcellerie donc quand je parle de vous les suiveurs ce n'est pas une personne il y a des groupes ici sur la toile ici qui sont là seulement pour diviser il y a des groupes ici sur cette toile vous êtes sur la toile vous les voyez bien je ne raconte pas des conneries vous les voyez je ne mens pas ça vous apporte croix venez nuire la vie de quelqu'un et puis c'est vous qui va s'asseoir chez vous vous allez bien rigoler moi peu importe je ne ferai pas partie de quelqu'un qui est d'accord quand on chasse quelqu'un de Facebook moi je ne ferai pas partie non je suis qui j'ai ramené quelqu'un mais quand je ne suis pas contente je fais ma vidéo je clashe la personne c'est tout ah oui je clashe la personne je lui parle comme je fais d'habitude mais jusqu'à dire que je vais aller signer quoi 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 parce que j'en ai tellement reçu je dis non jamais chacun est venu en détail on se trouve on fait les mêmes choses voilà faire des vidéos engueuler la personne jusqu'à que la personne prenne conscience mais il y a des gens on peut les engueuler jusqu'à qu'ils ne peuvent jamais prendre conscience parce que les démons les suivent tellement qu'ils ne peuvent pas prendre conscience vous comprenez donc vous qui nous suivent de grâce de grâce quoi nous sommes enfants aussi de quelqu'un vous comprenez vous avez vu tout ça là c'est vos clients à ramener il y a des gens qui qui écoutent les directs des injures des fois je dis oh je suis un risqué vous qui nous regardent je suis un risqué j'ai besoin de vous dire ça vous le savez déjà un risqué c'est pas le fait de faire vidéo même vous même qui êtes ici qui aime chercher et à discuter dans les inbox jusqu'à que quelqu'un et ton pire ennemi même va t'envoyer un mec d'aller te baiser et prends la vidéo ou la photo venir me suivre le savez vous c'est une vidéo que je voulais faire mais je le ferai dans la semaine quand je serai bien reposé vous allez écouter vous allez comprendre comment l'amitié peut t'amener jusqu'à à un niveau que non fais gaffe moi j'ai rencontré des très très belles personnes ici sur la toile des belles personnes j'ai rencontré des dames ici ainsi que des messieurs ici c'est que moi je cache mes gens mes vrais gens que j'ai connus sur les réseaux sociaux je les cache même des fois elles viennent dans ma vidéo même je les cache je les calcule pas je peux dire bonjour seulement je les calcule pas je ne veux pas trop les prononcer dans mes directs parce que plus tu fais ça plus les sorciers vont me dire bon moi aussi je vais débarquer je vais venir faire quoi je fais des très 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 belles rencontres ici qui m'ont apporté beaucoup qui m'ont apporté beaucoup il y a des gens ici qui sont bien placés dans ce monde je préfère dire comme ça et oui qui m'ont apporté beaucoup vous vous êtes là moi les sociaux m'ont donné alors les sociaux m'ont donné laissons ça les sociaux m'ont donné bien même mais pendant que vous vous allez soutenir des bêtises pourquoi toi aussi tu ne vas pas aller payer un truc dans le marché aller déposer sur ta page et puis dire que tu le vends tel prix quelqu'un vient acheter tu achètes un euro tu viens vendre deux euros au lieu d'aller s'occuper de la vie des blogueurs et blogueurs parce que l'autre tu ne l'aimes pas moi je suis quelqu'un qui est droit dans mes baskets je ne contourne pas je suis quelqu'un je ne suis pas parfaite ce n'est pas ce que je dis mais quand je te dis quelque chose c'est que ce que je dis est vrai les petits petits mensonges ça existe chez n'importe qui mais quand je te regarde droit dans les yeux je te parle que non c'était ça avec mes forces c'est que c'est vrai vous avez compris au lieu de chercher des bonnes relations qui existent sur les réseaux vous ne cherchez que la merde figurez-vous quand vous faites comme ça vous êtes un faux profil vous menacez quelqu'un jusqu'à que la personne croit que c'est l'autre qui est en train de faire maintenant je vais vous dire au niveau de la police là on peut vous trouver faites attention faites très attention et vous qui n'ont pas de papier ici d'autres sont sans papier vous allez créer faux profil et quand tu es allé acheter le téléphone ton nom a enregistré là-bas ton nom a enregistré maintenant tu n'achètes pas le téléphone ton nom a enregistré ne l'oubliez pas mais quand vous faites les faux profils vous achetez le téléphone qu'est-ce que vous croyez Ablaï bonsoir comment tu vas qu'est-ce que vous croyez vous allez acheter le téléphone vous allez donner un nom là-bas même pas ça avec satellite on te trouve et vous qui sont sans papier qui est toujours dans les pattes des blogueurs et blogueurs la reine vos reines ici il y a des gens ici au lieu d'aller chasser vos papiers vous êtes dans faux profils en train de nous insulter nous qui avons déjà eu nos papiers des années on est assis on parle au lieu d'aller chasser quelqu'un un mec allait trouver se marier gagner tes papiers tu préfères créer un faux profil pour aller soutenir quelqu'un qui a déjà ses papiers est-ce que vous réfléchissez des fois la question que je me pose parce que je connais une elle n'a pas ses papiers mais c'est elle qui est dans vos profils c'est elle qui m'appelle et me dit ancienne tu as vu ce que l'autre a fait l'autre façon je l'ai enculé hier attendez occupez de vous occupez de vos vies vous cherchez moi j'écoutais dans une vidéo où on disait quand vous arrivez il faut que vous cherchez d'abord deux ans ou un an avant de vous êtes sérieux ça c'est quel conseil à donner aux gens quand tu arrives cherche tes papiers d'abord quand tu arrives cherche à travailler cherche tes papiers cherche tes papiers à l'heure actuelle la nationalité dans le pays devient dure où vous qui arrivent maintenant nous au moment où nous on l'a eu on n'a pas eu on n'a pas souffert maintenant là ça devient compliqué au lieu quand vous le temps que vous perdez allez insulter les gens les blogueuses quand vous ne les aimez pas ce temps là cherchez un gars qui va te poser te donner au moins des papiers va t'inscrire sur le site internet va chercher un gars qui va arranger tes problèmes même sur facebook tu peux trouver aussi vous comprenez vous laissez tout ça vous n'avez pas de boulot vous êtes à la caff vous avez tant de soucis chez vous vous n'avez même pas mangé chez vous c'est vous qui donnez vos têtes à couper sur les gens ici non l'heure est grave l'heure est grave bonsoir l'heure est vraiment grave pour vous cherchez vos papiers quand tu arrives ne va pas tourner dire que tu veux connaître quoi 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 la ville c'est comme ça vous vous perdez à force de dire je veux connaître bien les coins là c'est comme ça on se perd parce que à force d'aller dire que je vais découvrir tu vas découvrir comment on cherche l'argent quand surtout nous les filles que je parle mes soeurs quand vous arrivez là ne va pas dire que tu vas aller chercher trop comment les filles marchent ici et tout ça plutôt tout coup après qui va arranger ton problème vous comprenez courez chercher qui va arranger vos problèmes que d'aller plutôt chercher l'argent quand tu commences à chercher l'argent tu ne vas plus t'en sortir tu ne vois que moi j'ai une amie qui est dans cette situation aujourd'hui ça fait 17 ans qu'elle est là elle a encore son papier pendant que tu lui présentes les gens les gens bien qui peut arranger son problème mais elle préfère aller chercher les sous aujourd'hui elle pleure quand elle attend comment les histoires des papiers se passent aujourd'hui trop d'enquête même vous faire vous assure ce sont on connaît vos comptes tout ça ne veut pas dire je ne dis pas qu'à cause de temps on ne vous donnera pas de papier c'est quand je suis en train de vous dire que courez après le papier quand vous venez et défend les blogueuses ici ou les blogueurs ici il faut arrêter ça c'est bête pourtant vous êtes dans une situation irrégulière et ces gens pensent à eux ils ne pensent pas à vous ça c'est quelle vie ça tu vas arriver tu ne connais personne il y a des gens même qui n'aiment pas aller dehors c'est pas dans devant ta porte que le bonnet va venir s'arrêter comme ça prends moi il faut bouger son cul il faut bouger son cul il y a c'était c'était lundi c'était hier ou dimanche je ne sais plus quoi j'ai une amie qui s'appelle Agnès en région parisienne cette fille est mariée 10 ans avec un français en Afrique se tombe la fille est partie en voyage il me semble que j'ai déjà expliqué cette situation dans une de mes vidéos la fille a voyagé ce homme a pris c'est un français il a pris une autre fille mettre dans la maison quand elle est rentrée elle ne pouvait pas rentrer chez elle c'est le papier de divorce qui l'attend même que tu sois en Afrique quand tu es marié avec un européen réclame tes droits vous êtes marié des années avec un européen vous restez en Afrique vous ne chassez pas vos papiers tu peux être en Afrique et chasser tes papiers là-bas auprès de l'ambassade vous ne réclamez pas vos droits et de plus je reviens sur l'histoire de cet ami les gars la chasser de chénie si c'était en France c'est infaisable tu ne vas pas chasser ta femme comme ça à la maison parce que tu as mis une autre nana à la maison vous avez vu nos lois en Afrique moi j'étais ici j'ai dit tu as encore le visa dans ton passeport viens chez moi ce moment j'étais en couple j'étais encore mariée viens chez moi elle est venue chez moi elle a fait quelques jours elle est partie en Allemagne pour rendre visite à un gars qu'elle connaissait depuis son enfance elle est partie en Allemagne là-bas le gars ça fait 10 ans ça faisait 10 ans cette époque le gars était en Allemagne il n'avait pas de papier il habitait il habitait chez son ami il n'a pas de papier il habite chez son ami toi qui arrives en France que tu n'as même pas tu n'as même pas tu ne t'es même pas cherché tu vas aller maintenant rester avec un gars qui n'a pas de papier mais qui habite chez son ami il a dit mais tu es sérieuse là de toute façon je l'ai insulté au téléphone j'étais tellement il n'avait contre contre elle il a dit tu as l'eau dans ton cerveau elle était fâchée il a dit un gars comme ça il ne vaut rien c'est comme ceux qui achètent veillent haricots chez l'autre achètent l'euro chez l'autre comme le Togolais dit ah oui elle a dit tout ce que je l'ai dit elle a dit le gars le gars m'a bien menacé oui vous les vous les femmes de blanc vous prenez pour qui c'est ma compine et tout j'ai dit fiche les cas tu vas voir ce que je vais te montrer je vais te faire vaudou quoi 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 j'ai dit trop de cul tu vas rien me faire elle dit ce qu'on va voir il ne peut rien faire c'est sa grande gueule qui parle seulement le mois passe elle a fait 7 mois là-bas un beau jour quelqu'un m'appelle moi je ne change pas le numéro facilement un jour quelqu'un m'appelle je déclenche je ne connaissais pas le numéro c'était avec des pleurs au téléphone c'est un compatriot togolaise c'est dur ici c'est chaud ici c'est difficile j'ai dit ah bon c'est difficile tu allais dire à ton gars conseil que moi je t'ai donné en tant que copine depuis des cent années tu allais dire à ton gars il m'a bien insulté j'ai dit je te prends le biais tu descends tout de suite en France elle est venue je suis allée la loger j'ai un ami à moi elle est restée presque un an là-bas sans payer l'eau et l'électricité elle mangeait elle-même faisait des courses elle mangeait c'était dimanche qu'elle m'a appelée ça fait 10 jours qu'elle a vu sa nationalité elle m'a dit ah franchement si toi tu n'étais pas là si tu n'étais pas là vraiment je ne sais pas je ne voyais pas je dis ah ça fait plaisir que tu le dis aujourd'hui comme ça vous avez vu si j'étais quelqu'un de mauvaise j'allais dire oh le gars là il faut rester là-bas quand il va avoir ses papiers il va te donner et elle est partie elle est partie chez mon ami là je suis allée j'ai travaillé à l'époque chez un personne âgé c'est des particuliers ils sont à Porte d'Oléans là-bas j'ai appelé le monsieur comme moi j'ai bien travaillé chez eux j'ai appelé le monsieur j'ai dit j'ai une soeur qui est arrivée elle travaille super bien mais n'a pas ses papiers j'ai porté 40 elle est restée 4 ans chez eux 4 ans elle est restée travailler 4 ans chez eux vous avez vu 4 ans chez eux elle a rencontré son gars comment elle a rencontré son gars je ne vais pas vous dire elle s'est mariée elle s'est mariée elle a vu sa nationalité là il y a 10 jours quand elle m'annonçait ça elle me pleurait elle me dit qu'elle avait 8-10 ans elle a crié si elle a 8-10 ans elle sera contente quand elle a 8-10 ans elle était tellement contente le jour elle a vu sa nationalité française qu'elle n'a même pas été comme elle a vu ses 10 ans je dis tu vois nationalité on crie on crie le jour quand tu l'as dans ta main tu la regardes même la joie la même te dépasse même tu es content mais tu vas faire croire tu vas faire croire chasser vos papiers mes soeurs n'allez pas j'ai regardé une vidéo je dis faut pas perdre 2 ans pour dire que tu vas regarder de gauche à droite non tu n'es pas venu en Europe pour aller regarder les immeubles les bars non tu peux sortir mais chasse sérieusement trouve quelqu'un chasse tes papiers est-ce qu'elle fait des papiers ça devient compliqué il y a des gens qui sont dans le pays là depuis ils ne pensent même pas ça aujourd'hui ils se sont levés pour l'avoir ils se rendent compte que c'est pas évident il y a des gens qui sont mariés des années même les papiers on ne les donne pas ils se font les enfants on ne les donne pas c'est pas parce que tu es marié aussi on va te donner j'ai vu vous connaissez les gens ici ils renouvellent ils renouvellent ils renouvellent avant qu'on les donne donc moi tu vas venir en Europe pour venir et aller sur les réseaux sociaux ici tout dès même tu es en train de manger tu regardes ta préférée même ton gars est là ton gars a son portable toi aussi tu as ton portable tu regardes nous aussi regardes et l'amour ça tue l'amour le gars ne réfléchit même pas à t'aider avec les papiers tellement que tu es concentré sur les réseaux sociaux le regret le regret tu arrives tu n'as pas le droit de perdre le temps papiers d'abord papiers d'abord rencontrer quelqu'un vous savez un exemple que je vais donner même les chiens que tu promènes là même promener ton chien moi j'ai toujours eu des chiens dans ma vie même le chien que tu promènes là tu rencontres les gens tu ne peux pas imaginer aujourd'hui je suis sorti à cause de mon petit chien là je ne peux pas vous dire c'est un truc de fou aller promener les enfants dans le parc là aussi tu peux rencontrer les gens dans le supermarché dans le rayon dans le rayon du supermarché tu fais des racontes c'est les lieux quand tu rencontres les gens chez le boulanger chez le boucher c'est les endroits où on raconte les gens aussi parce que vous êtes dans les mêmes recherches même chose en fait la personne peut te voir comme ça et puis tu es en train de choisir tes tomates le grain aussi est là il t'a regardé il te parle il te parle à la fin il te guette jusqu'à la sortie il te demande si je peux vous inviter à boire un vin vous pensez que quoi trouver qu'elle craint mais sortez 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 vous allez faire le cours c'est votre caddie qui est intéressant tu regardes dans le caddie le produit là tu ne regardes même pas qui te regarde aucun gars dans le coin qui te regarde qui te regarde qui t'es jusqu'à côté ton idée ta tête est sur t'es Thomas seulement tu ne l'as même pas vue comment tu veux rencontrer les gens tu prends le vol ou tu prends le train tu voyages même si c'est un banlieue parisienne que tu vas sable-toi bien sable-toi bien même dans le train tu peux croiser un gars même chez le boucher moi je vous dis même chez le boucher le gars a arrêté il est venu acheter toi aussi tu es là il t'a vu il t'a vu il commence à te parler ah j'aime bien ce côté de de la viande ah celle-là je l'ai mangée hier vous savez les conversations viennent comme ça j'aime ces morceaux de viande vous savez hier je l'ai fait en rougou blanc pas seulement africain ne fait pas ça ça c'est blanc qui fait ça ah oui vous savez la dernière fois oh j'ai acheté ça j'ai vraiment pas aimé ça commence toujours comme ça ah oui ça commence toujours comme ça tu vas à un endroit tu es célibataire un gars te dresse la parole ou il te parle de une banane qui était bizarre tu le regardes tu te dis oh pourquoi il me parle comme ça oh que cette discussion qui amène discussion lui il a lancé au lieu que toi aussi tu amènes un peu tu es timide jusqu'à tu rentres célibataire je ne sais pas comment vous faites ça tu es célibataire un gars t'adresse parole le gars te plaît juste arrêtez d'être timide les femmes arrêtez d'être timide le gars te parle ouh tu drames tu as tellement honte parce que c'est un lieu public c'est lui qui t'adresse la parole est-ce qu'il y a la honte de ça vous avez tant d'occasions tu vas dans les hôpitaux dans les hôpitaux même tu rencontres dans les hôpitaux malade te drague quand il va sortir là il ne serait plus un malade un malade te drague tu ne sais même pas qui est ce malade demandez aux infirmiers ils vont vous dire demandez aux infirmiers dans les hôpitaux même souvent dans les distributeurs de coca et console le gars aussi est là il veut acheter tu es là tu peux rencontrer quelqu'un là quand ça ne descend pas il dit ah ben oui la dernière fois c'est une façon de discuter avec toi et toi tu es là ah oui tu dis ah oui ah oui et tu ne regardes même pas la gueule des gars et le gars il dit bon il s'en fiche un peu il m'en fout je vais aller tenter ma chance vous êtes là comme ça ah non alors et moi qui aime elle de poulet je trouve et vous savez les rencontres là qu'est-ce que je dois lire fin bondi vous m'avez écrit quelque chose que je dois lire qu'est-ce que je dois lire elle de poulet oui bien sûr bien sûr ne sois pas trop timide surtout quand tu es célibata tu ne peux pas être timide en étant célibata il y a des gens qui disent oh comme c'était dans le magasin là tu ne sais pas que le gars c'est le lieu seulement que c'est l'endroit où lui il a trouvé une bonne occasion pour discuter avec toi il a trouvé une bonne occasion pour discuter avec toi si je vous dis que à cause de pont-corne pont-corne qu'on mange là à cause de pont-corne j'ai rencontré un gars je suis resté trois ans avec pont-corne pont-corne qu'on mange là il me dit non ça c'est dégoûtant plutôt acheter vous allez faire et tout je dis ah bon je ne sais pas le faire quand j'ai tourné la tête j'ai vu le gars le gars me plaisait tellement je dis nul est bon ah pardon je ne vais pas laisser cette occasion je voyage je prends le vol moi quand je voyage je suis sapé jusqu'à jamais je me mets sur mes 31 parce que je ne sais pas qui je vais rencontrer dans mon voyage je prends l'avignon comment j'ai rencontré mon gars je prends le vol il a pris le même vol vous savez des fois des coïncidences il a pris le même vol je partais en Corse il a pris le même vol le retour on s'est trouvé encore à l'aéroport non il y a un problème on n'a pas pris le billet en même temps vous pensez que quoi le gars me parle mais je vous ai vu la dernière fois on a pris le vol j'ai dit ben tiens ben j'ai remarqué aussi ça a commencé comme ça dans l'avignon là il a négocié pour s'asseoir à côté de moi on a discuté jusqu'à arriver à l'aéroport de Nice ça a commencé comme ça si c'était centaines là ils vont dire oh non les gens nous regardent c'est l'aéroport tu vas laisser l'occasion là passer j'ai accepté là quand on est arrivé à l'aéroport de Nice le gars me dit je vous dépose qui va se négliger il dit ok dans la voiture on peut aller manger on va aller manger merde alors j'ai pas bague au doigt et puis je vais je sais même pas si c'est l'homme de ma vie et puis les gens qui sont autour qu'est-ce que j'en ai à foutre d'eux qu'est-ce que j'en ai du moment que c'est le gars qui est venu me parler j'ai pas timide c'est pas moi qui m'allait parler à un gars ça je dis non vous comprenez c'est comme ça j'ai rencontré mon gars vous allez en voyage vous vous habillez d'autres vont aller dans leur pays pendant que il y a tous ces européens il y a tous ces après-crim bien bien aussi ils sont dans le vol ils vont avec les tapettes les babouches parce que c'est le voyage les cheveux un peu puis ils disent oh comme c'est un long voyage quand je vais arriver je vais me saper c'est bêtise que vous faites des fois c'est bêtise tu vas chez le médecin sable-toi parce que dans la salle de médecin là tu ne sais pas qui tu vas rencontrer là-bas la salle d'entendre chez le médecin ou chirurgien peu importe tu ne sais pas qui est assis dans la salle d'entendre que toi aussi tu es assis il est assis mais tu ne connais pas sa capacité le grain il est beau tu dis tu ne sais pas mais pire arrêtez d'être timide chercher vos papiers c'est important quand tu auras tes papiers tu viens sur facebook maintenant pour insulter les gens pour faire comme tu veux façon de parler ça ne permet pas d'insulter mais pour vous dire que vous êtes nombreux là qui sont dans cette situation et puis vous faites du n'importe quoi et les gens qui ont leurs papiers vous venez maintenant vous voulez les aider aucun elles n'ont rien à foutre de vos gueules et oui vous avez vu ça vous avez vu ça j'ai dit chez Bouchy achète chien tu vas promener ton chien achète un chien joli tu vas promener ton chien tu vas comprendre ce qu'on appelle vraie rencontre tu vas comprendre ça ah oui mais quand ils voient la personne elle dit ah celle là non ça va pardon quand vous allez dans vos rayons essayez de regarder un peu les gens qui discutent avec vous il peut être en tapette ça se trouve que c'est un milliardaire qui est en tapette tu n'en sais rien ça se trouve que c'est un milliardaire qui est en tapette ou pas forcément un milliardaire mais un gars bien qui peut aussi arranger un tout petit peu ta vie et oui vous croyez que c'est les vrais trompines là les vrais copines il faut les compter une copine qui te donne un vrai car riche riche nous surtout nous les blagues aïe oui elle a rencontré le cas je vais vous dire les endroits vous allez rencontrer les belles personnes je vous ai dit ça et surtout apprenez mes soeurs d'aller vous inscrire dans les agences matrimoine c'est comme ça on appelle je crois les russes qui chopent les hommes riches là les russes les ukriennes et tout ça qui chopent les hommes qui ont l'argent puisque vous me demandez souvent comment on peut trouver où on peut trouver les hommes riches allez-y dans les agences payer 3000 euros 4000 euros l'homme riche là tu vas aller le trouver là-bas si c'est en Angleterre quand tu cherches le gars va te cherche cette agence de rencontres sur les réseaux sociaux si c'est en Angleterre tu le veux en Belgique quand tu le veux cherche tu les appelles inscris-toi tu payes par mois peut-être tu vas payer 4000 2000 2500 ça dépend dans les tranches même à Monaco là-bas vous qui cherchez les riches à Monaco il y a les agences là-bas appelez ces agences et surtout quand tu commences à payer et que et que c'est pas que j'aime de la chance je donne un peu de conseil à ceux qui ne savent celles celles qui ne savent pas où trouver les bonnes relations que j'ai citées en même temps si tu ne veux pas faire tout ça va payer dans une agence et tu es sûr aussi que tu vas trouver quelqu'un et cette somme que je dis 3000 3000 euros ça va jusqu'à dans les 8000 euros tu payes tu peux payer en 4 fois ou en 5 fois tu payes ça pendant que tu payes par moi tu tombes sur un homme bien tu tombes sur un homme bien tu tombes sur un homme bien et c'est lui qui paie le reste de ton argent vous comprenez au lieu de donner au gars gratos 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 je ferai une vidéo la prochaine fois donner au gars gratos 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 aller travailler comme ça venir nous donner encore à manger il te frappe un con il te crève un oeil à plus pendant que les riches sont dans les agences en train de chercher les blacks les blacks ils cherchent les blacks vous comprenez pendant que les riches ils ne sont pas sur internet c'est pas comme ça tu vas les trouver ils ne sont pas sur internet c'est dans les agences tu les trouves c'est comme ça l'Ukraine elle gagne leurs hommes mais c'est trop cher tu ne payes pas toutes ces sommes parce que quand tu payes une fois première mensualité on te présente les gens deuxième mensualité deuxième mensualité si tu as la chance tu tombes sur le gars c'est lui qui paye le reste tu ne peux pas être avec un homme c'est toi qui vas payer encore c'est pas possible je serai parmi vous là il y en a qui sont capables de le faire tu le fais payer le reste parce que lui il a l'argent vous comprenez c'est comme ça au lieu d'aller traîner sur moi je n'ai pas le temps tu payes et puis tu as le numéro de téléphone même si tu ne corresponds pas à la personne au moins tu te fais des amis au moins sur qui tu peux compter vous comprenez au lieu de mettre 1000 euros 2000 euros dans la poche de garçons un gigolo va t'inscrire dans les agences pour trouver un homme bien il y a beaucoup d'agences à la région parisienne aussi agence matrimoine matrimoine oui c'est comme ça ça s'appelle agence de rencontre nous notre secteur africain ne connait pas ça notre secteur africain c'est que aller s'inscrire sur internet et c'est comme ça on ne les rencontre pas un petit vieux un petit vieux un petit vieux va changer un petit vieux va développer on verra ça vous comprenez donc travailler même si tu travailles au noir il y a une là que je connais la laisse inscrire dans la une bandite je ne veux pas vous dire d'où est bien elle la laisse inscrire dans la chance elle a dit qu'elle est infirmière or que elle est soignante elle a débouché un gros lot quand on dit un traiteur vous pensez que les traiteurs ont le temps d'aller s'inscrire sur un site internet sauf il y a un site là Florent tranquille bonsoir il y a un site là BabySugar BabySugar il y a plusieurs catégories de BabySugar lisez bien avant de vous inscrire BabySugar c'est payant il y a un qui est payant tu payes je pense 250 euros par mois c'est que des riches là-bas c'est que c'est pas du n'importe quoi même si la personne ne te pousse pas au moins tu ne vas pas mourir quand même de faim voilà ça s'appelle BabySugar il y a BabySugar prostituée je dis lisez bien pour ne pas tomber sur un BabySugar millionnaire voilà ça s'écrit comme ça BabySugar millionnaire c'est là aussi tu chopes les gens bien millionnaire on va rencontrer c'est du moment quand le site est devenu le site est gratuit fut ce site un site qui est vraiment payant serré pour tout le monde et ce n'est pas 50 euros 30 euros c'est la vraie somme là tu es sûr de rencontrer les vraies personnes vous comprenez vous allez s'asseoir vous allez aller nettoyer le sol pendant qu'un gars qui a le papier te mougou tous les jours te dit je vais te donner le papier tu ne verras jamais c'est parti il te prend ton argent en plus non il vaut mieux d'aller chercher quelqu'un qui peut te donner wonderful matrimoine matrimonial voilà c'est ça matrimonial merci c'est ça mes soeurs allez-y vous inscrire là-bas arrêtez de vous faire utiliser inutilement aucun il y a les endroits qui peuvent passer à un train tu prends le train même tu sors de chez toi tu prends le train pour une demi-heure d'ici ou 20 minutes d'ici mais sape-toi je ne dis pas il faut aller chez Chanel même si c'est chinoiserie repasse le bien montre-toi dans ton vêtement que tu vaux quelque chose c'est comme ça quand tu te donnes valeur la personne qui te regarde c'est que tu te donnes si tu tiens tu vaux quelque chose arrête-toi devant le miroir tu dis tu es beau tu es belle et quand tu sors c'est comme ça on te voit aussi surtout la nuit arrête-toi devant le miroir parle à toi même parle à toi c'est plus que son scéléré ce que je vous montre s'arrêter la nuit devant le miroir tout nuit tu parles à ton miroir en te regardant en t'admirant tu vas voir tu vas voir occuper de vous mes soeurs non le ratien là il y a tellement des opportunités ne viens pas là commencer à t'inscrire sur les sites de prostitution parce que tu n'as pas de temps même si tu fais ça tes clients qui viennent là tu ne peux pas choper un qui va arranger ton problème toi c'est l'argent le gars vient te donner c'est l'argent que tu vois et puis tu le laisses partir il ne faut pas être mouru bête moi qui est en train de dormir il ne faut pas mourir bête vous comprenez pendant qu'il y en a qui se déchiraient aujourd'hui donne moi une togolaise est-ce qu'on donne une togolaise recherchée une togolaise a des valeurs que les africains ici même connaissent que une togolaise a des valeurs on sait cuisiner on prend soin de l'homme dont une togolaise ne se donne pas ça se mérite femme blondie tu as compris non une togolaise ça se mérite si tu as une femme togolaise à la maison ah oui ah oui si tu as une femme togolaise elle est capable de tout avec toi si elle t'aime vraiment c'est que toi tu peux lui taper sur la tête et le caler c'est pour ça je dis femme togolaise se mérite ah ah la se mérite ah non femme togolaise ça se mérite elle prend soin de toi tu meurs pas de faim elle fait tout à la maison mais si tu prends pas soin si elle t'échappe tu la retrouveras plus jamais c'est comme ça sa femme togolaise on aime le business la femme togolaise c'est ça eh oui femme togolaise respecte son mari c'est ça la femme togolaise c'est le business voilà non 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 pas exagérer du tout je connais la valeur de la femme de chez moi hein bon dit si un jour tu as la chance de tomber sur une togolaise tu viendras me dire que ça se mérite les femmes togolais ça se mérite et on les donne pas il faut les rencontrer non ah non femme bronzine c'est pas pour te faire peur non au contraire une femme qui prend soin de toi de ta maison et de tout qui est là à tout moment 4000 euros il y a plusieurs non c'est une façon moi je parle des agences qui sont dans les coins ici si tu vas à Monaco pour t'inscrire dans une agence à Monaco appelez vous allez venir faire commentaire ici tu appelles Monaco tu veux t'inscrire dans une agence c'est jusqu'à dans les 8000 euros essaye vous venez me dire jusqu'à dans les 8000 euros ne vous cassez pas la tête vous craignez l'argent allez-y là vous êtes sûr de rencontrer les gens bien ah oui ah on aime avec un coeur Togolais aime avec Togolaise aime avec un coeur mais si elle te supporte elle supporte le jour qu'elle est fatiguée qu'elle a échappé dans tes doigts tu ne peux plus l'attraper ça c'est femme Togolaise si ton moteur 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 de quoi à bon dire je pense en bon état je pense très bien en bon état donc mes soeurs que personne ne vous ment que vous arrivez vous allez chercher à connaître les coins avant de chercher vos papiers c'est comme ça on se perd après tu cherches tes papiers tu fais ce que tu veux les papiers d'abord les papiers mes chers compatriotes les papiers parce que quand tu as le papier là tu peux aller partout vous comprenez tu peux aller partout toi tu as peur de quoi faire bon donc voilà c'est juste une petite life de ma part de vous dire et aimer vos vous mes fans vous avez bien vu que je n'ai pas un groupe mais mes collègues que vous suivez là arrêtez de les créer des problèmes pardon s'il vous plaît si vous aimez quelqu'un arrêtez de les mettre dans les soucis c'est important pour moi vous comprenez moi je ne suis personne pour aller signer dégager quelqu'un dans les réseaux sociaux c'est pas la maison de mon père mais je peux parler mais juste les mots je ne vais pas au delà de là je ne suis personne ouverte voilà point après si les gens commettent des crimes ça c'est autre chose c'est différent des mondes de s'ils sont montants eh fin bondi moi je pense que celui-là il doit être malien non malien ou ivoirien il veut dire alpha blondi une nouvelle flore avec un kaolo une nouvelle flore avec kaolo ah oui elle aussi dit dans sa vidéo elle vous dit de de chercher vos papiers chercher vos papiers quand tu vas trouver quelqu'un ou soit tu t'es passé ou tu t'es marié il n'y a pas que le mariage tu peux te passer aussi et avoir tes papiers c'est question de chance c'est question de chance ah oui tu peux te passer avoir tes papiers tu peux te marier aussi et il y a des gens qui sont mariés mais la nationalité les a refusés pendant des années on refuse de les donner vous comprenez ça existe il y a des gens qui ont eu des enfants dans ce pays leurs enfants sont français et la maman est mariée avec un français mais la nationalité a été demandé plusieurs fois avant de l'obtenir et des fois on ne comprend pas la raison qu'est-ce que le vétérinaire a dit de faire que Mouki passe son temps à dormir ah comment c'est un bébé non c'est demain c'est demain c'est demain à 16h que j'ai rendez-vous avec le vétérinaire comment c'est un bébé je lui avais posé la question c'est un bébé donc elle a que deux mois Mouki a que deux mois donc c'est normal mon bébé mon bébé Mouki tu dors ah oh d'accord et donc voilà pourquoi comme c'est un bébé il faut combien de sommeil ils ont dit là plusieurs sommeils avant de voilà c'est comme ça pendant un bon moment voilà comme le bébé dort beaucoup là c'est la même chose chez eux non non bourgeoise que Dieu t'attend bourgeoise fin bon dit bourgeoise non mais j'ai ce qu'il faut pour manger c'est ça qui est important je n'ai jamais dit qu'on a l'argent je n'ai pas l'argent mais j'ai ce qu'il faut pour manger c'est ça qui est important c'est les millionnaires qui peuvent dire qu'ils ont l'argent nos petits miettes là enceintes d'oguiaï d'oguiaï va te faire d'oguiaï d'oguiaï je vais l'appeler non c'est mon père mon père spirituel je t'efface je compte lui mais entre père et fils c'est comme ça ah oui la classe de ça c'est comme ça on parlera bientôt bon je parlais de comportement ah de comportement ah oui on peut dire ça oui le comportement j'ai le comportement bourgeoise je ne suis pas bourgeoise le comportement bourgeoise oui tant mieux c'est comme ça on attire les gens aussi bien c'est comme ça si tu te comportes d'un crin qui a tellement crève la faim ou qui n'a pas mangé aujourd'hui même si tu n'as pas mangé aujourd'hui sape-toi jusqu'à 1 tu sors je connais nana elle n'avait rien chez elle histoire que je elle n'avait rien tellement que galère veut la tuer la semaine là elle a fait bouillie bouillie de farine de farine en Afrique vous voyez la vie là est bizarre aujourd'hui tu es bien demain tu es devient quelqu'un c'est pour ça quand tu es bien tu prends soin de ton bien tu prends soin et tu ne fais pas de bruit en faisant du bruit que les sorciers vont venir te visiter les mauvaises oeuvres vont venir te visiter vivons mieux vivons caché voilà c'est pas comme ça on dit non et oui c'est important bon mes loulous je ne vais pas vous retenir longtemps je vous souhaite une bonne soirée dormez bien la vie en rose il faut il faut voir la vie toujours comme ça même si ça ne va pas il faut toujours bon c'est difficile pour certaines de de le cracher on ne peut pas la cracher bon des fois tu peux essayer aussi de dire qu'on peut te compter parmi les gens les gens qui mangent à leur faim tant que tu as mangé dans ton dans ton tu as mangé dans ton frigon tu arrives à manger tu arrives à payer ton loyer payer l'électricité payer attention FDF ils coupent l'électricité maintenant ils coupent ils ont coupé à une amie aujourd'hui 500 et 4 euros et 20 ils l'ont coupé une amie indienne ils l'ont coupé l'électricité aujourd'hui donc EDF ne jouait pas avec eux quand j'ai une facture ne dépasse pas de facture il faut aller payer ils coupent peut-être c'est parce que c'est l'hiver je pense que l'été je pense qu'en hiver ils n'ont pas le droit de faire je ne sais pas ça je ne connais pas donc payez vos EDF ils coupent l'électricité comme l'Afrique voilà je reste avec vous bien vous racontez aussi quelque chose j'ai acheté limonade limonade artisan j'ai pris ça à Lidl c'est Lidl je trouve ça regardez c'est tellement bon il y avait soif au lieu de boire champagne aujourd'hui c'est demain je dois la boire le champagne ouais je mets une runa dans le frigo demain je vais le boire je vais la boire pour fêter facebook voilà pour fêter facebook ils vont mieux ils vont cacher c'est pour ça moi j'aime le système des maliens les maliens les nigériens les guinéens les sénégalais ils sont l'argent mais quand tu le vois tu ne peux même pas imaginer les autres pays africains ils ont un peu d'argent c'est le bruit tingong tingong l'argent ça de rien ça part ça peut venir comme ça peut retourner d'où il vient l'argent c'est comme ça Et quand je vois que nous, on a les petites 10 000 euros, 5 000 euros, 2 000 euros, il faut bien faire bruit sur les réseaux sociaux. Quelques temps après, tu vois que la personne a les problèmes. Méfie à quoi? Trop de s'accelerée sur les réseaux sociaux. Trop de s'accelerée sur les réseaux sociaux. C'est trop vert. Ah ben, c'est trop vert, oui. Comme il fait déjà, à ce moment-là, je dorme mal. À ce moment-là, ça réfléchit beaucoup. C'est pour quelque chose que ça réfléchit. Quand je me mets dans le lit, je commence à réfléchir. La vie n'est pas simple. Mais il faut le pousser. Il faut pousser. Le pousser jusqu'à où ça devait arriver. Eh oui. Il faut rester honnête. Oui. On a les petits petits mensonges qui existent chez tous les êtres humains. Mais, reste honnête que quand tu fais certaines choses, n'aie pas honte de me. Oui. La limonade, c'est ça. C'est un idole. C'est bio. Ça coûte un euro quelque chose. Un limonade artisanal. C'est que l'idole, moi, je trouve. Un euro quelque. Oui. Surtout, en fin de journée, tu as fini ta journée comme ça. Tu prends ça avec beaucoup de glaçons et citrons, rondelles de citrons dedans. Tiens. La vie, c'est un combat. Au moment que tes ennemis vont penser que toi, tu es coulé, tu es tombé. Que tu viens les mains, la ronde. Que ils ne sont pas tendus. Que tu peux te relèver. Où moi, je tombe, c'est là où moi, je me relève toujours. Sur place. La vie, elle était toujours comme ça. Eh oui. Donc. Si demain, tu tombes, grouille-toi pour... J'ai dit, moi, je peux faire un livre. J'ai même trouvé un écrivain à Paris. Il voulait me lapiter l'argent. Je l'ai viré. Il y a un vieux con comme ça. Tu veux me prendre l'argent et puis il me cherche. Des fois, hein. Il y a des gigolos blancs aussi qui traînent. Je vous dis. Il y a des gigolos blancs. Il veut te niquer. Il veut faire son boulot. Il prend l'argent, con. Vous avez vu ça? Au mieux, je te paye. Tu fais ton boulot que tu vas me niquer, con. Et je te paye, con. Yeah! Non. Non, non. Non. Je vous jure, non. Ça, ce n'est pas possible. Yeah! Oh, le livre. Je ne peux pas expliquer le livre. Comme je l'ai zappé, je cherche un écrivain. Un écrivain. Je dis, moi ici, là, ça fonctionne bien. C'est que l'écrivain. Moi, je vais protéger mon histoire chez, comment on appelle ça? Ce n'est pas un notaire, c'est la greffe. Je protège mon histoire avec l'écrivain chez la greffe. Si lui va voir l'histoire, il est mort. Je vais l'assassiner au tribunal. Moi, je vais écrire mon histoire. Je vais te raconter sans aller protéger l'histoire. Oh! Il faut aller protéger l'histoire. Ton histoire est racontée sur une clé. Et la clé est protégée. Comme ça, un abruti ne va pas faire l'argent de ton histoire. Tu l'attaques au tribunal. C'est la jackpot? Non, ce n'est pas notaire. C'est chez la greffe. C'est chez la greffe. Il faut déposer une histoire. Peut-être chez un. Ah oui, c'est vrai. Il y en a qui ne comprennent pas. Tu vas aller raconter ton histoire à un écrivain. Les écrivains aussi, c'est les escrocs des fois. Ils vont dire, je vais écouter l'histoire. L'histoire, là, on va aller, on prend le rendez-vous, on va protéger. Tu ne rencontres pas ton histoire comme ça. Moi, mon histoire va faire un film. J'arrive. Je vais arrêter la peine parce que ça me bouche le nez. Ne racontez jamais l'histoire. La greffe. Il faut protéger l'histoire. Il ne faut jamais aller s'asseoir devant un écrivain. Il va te dire, ton histoire n'est pas intéressante. Pendant que lui, il va écrire ça. Souvent, toi, tu vas raconter ton histoire devant un écrivain. Va lire le livre. Ça trouve que ton histoire que tu l'as racontée, il t'a dit que ce n'est pas intéressant. Ça trouve dans un film ou dans un livre. Moi, je dis l'aventure que j'ai fait jusqu'à arriver ici en Europe. L'aventure m'a trop ouvert les yeux. Ça rend fort. Moi, je suis un homme à femme. Je suis une femme à homme. Comment on dit ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai la force de l'homme. J'ai la force de l'homme. Oui. Raconte-moi ton histoire. Mon histoire. Tu penses que c'est sur les réseaux sociaux aussi que je vais venir m'asseoir. Raconte mon histoire. Et ça coûte cher. Moi-même, je vais être actrice dans ce cinéma. Vous, les acteurs qui me regardez. Depuis qu'on m'avait proposé un film que je devais jouer la maman, ils m'ont trouvé trop jeune pour le mec qui allait être le fils. Oui. Je vous dis à les rencontres ici. C'est ici sur Facebook. J'ai rencontré un réalisateur. J'allais tourner un film qui allait se passer dans Énergie 12. À Paris, là-bas. Malheureusement, je ne correspond pas à la maman. Il cherchait une vieille femme. Eh oui. Oh non, garçon manqué. Tu sais ce qu'on appelle garçon manqué? Garçon manqué, c'est elle qui porte les pantalons tout le temps. Moi, je suis en robe. Je suis dans tout. Ah non. Un garçon manqué ne porte même pas rouge à lèvres, boucle d'oreille. Et ça ne s'habille qu'un garçon. Moi, je suis trop ceci pour un garçon manqué. Même pas écrire. Même pas écrire. Il t'enregistre. Il met l'écouteur. Il met un truc là pour t'enregistrer. Écouter, ils vont dire. Oh, tu sais, ton histoire, c'est bien. Il y a les écrivains bandits. Les écrivains bandits. Ils vont te malmener comme ça. Tu as pas dit ton histoire là. Elle est en train de tourner dans les films. Parfois, vous regardez les films, vous dites que ça ressemble à mon histoire. Ça trouve que c'est à quelqu'un que tu as rencontré. Tu ne sais même pas qu'il est écrivain. Il allait écrire, il allait vendre. Ton histoire. Tu ne sais même pas. Des fois, on rencontre les gens. On ne sait même pas qui est la personne. La personne peut te dire, il est policier. Or qu'il est écrivain. Ou notaire, quelque chose. Les notaires aussi, c'est des voleurs. Vous, les notaires. Si tu as trouvé un notaire, prends ta part. Les notaires, c'est des bandits. Seuls papiers vont signer là. Ils vont t'assassiner avec la facture, quoi. Oh non. C'est connu, hein. C'est connu. Moi, j'attends parler. C'est connu. Les notaires. Un papiers a signé seulement. Oh non. Ah oui, hein. Merci. Ah oui, hein. Ah non, hein. Garçons manqués qui sont yo-yo avec les baskets aux pieds. Je suis quelqu'un qui adore porter les talons. Ça dépend où je vais. Les baskets. Moi, j'ai un seul basket dans ma vie quand je fais du sport avec. Je ne sais même pas où il est, cette basket. Je ne sais pas où il est. Donc, je ne suis pas écrivain. Ah, ça se trouve que tu es un écrivain ici, hein. Un fan bondi. Ça se trouve, hein. Sinon, si moi, je vais jouer la bandite, je te rends compte du n'importe quoi ici. Et tu vas penser que c'était mon histoire. Ok, je te rends compte. Les notaires, c'est des voleurs. Ils ont l'argent. Tu prends un notaire sans pitié. Tu le compres bien propre. Ah oui. Parce que, quoi. Ils vont dire qu'ils ont fait leurs études pour ça. C'est un hôtel, là. Non, 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 non. C'est un sens, non. Donc, voilà. Pendant que... Non. Il faut que j'aille me doucher. Je vais aller me coucher. Je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ma petite conseil que j'ai apporté ce soir est bien rentrée dans les oreilles de celles qui ne savent pas comment s'y prendre, comment le faire. Voilà. Je suis sûre que... Il y en a qui ont écouté. Ils doivent se dire dans leur cœur, Ah oui. Ah, moi je vais faire. Fais-le. Fais-le. C'est comme ça, on essaie d'avancer. Ah non. Pour raconter trois, la même chose. Bon, bon. Bon, bon. D'où? Les bobos d'où? Les bobos d'où? On va... On va vieillir. Ah ben... Ben oui, on va vieillir. Bientôt c'est mon anniversaire. Je vous ai déjà dit. Mon anniversaire, bientôt. Quand mon réseau social fait peur tellement que... Je vais le fêter en douce. Je vais le fêter mon anniversaire en douce. Ceux qui connaissent la vraie date, Me le souhaitera par WhatsApp. Souhaitez-moi par WhatsApp. Par WhatsApp. Oh, mon petit Mookie. Ma petite Mookie. Oh, je vais aller lui donner un câlin. Je vais aller lui faire un petit câlin. Elle le prend sur moi. Je vais la prendre sur moi. Elle a caressé un peu pour qu'elle dors bien. Toujours comme ça. Le matin, je lui fais les câlins. Le soir, je lui fais les câlins avant de dormir. Ah! Tu sais, c'est... Le matin, tu es obligé de le sortir. Et l'après-midi, trois fois par jour. Ces chiens-là. Aujourd'hui, il m'a mis la honte. Ma chienne m'a mis la honte. C'est que je suis allée dans un bureau. Ma chienne est sortie de son sac. Oui. Elle est sortie de son sac. Elle tournait autour de moi. PAP! Elle est partie. Je suis allée chier, pisser en même temps. Dans le bureau de quelqu'un. Wouh! La honte de ça. Mais j'ai nettoyé. Ils m'ont aidé à nettoyer. Ils m'ont mis des dorants et tout ça là. Donc, voilà. T'as Mouki. Mouki, c'est deux cas. Mouki est grave. Comme c'est un bébé là. Elle ne comprend pas encore tout. Elle chie où elle veut. Il me semble que j'ai vu une amie tout à l'heure. Léonard, Léonard, ma soeur, ma chérie, ma copine de Valet, ma personne de Valet. Hé, ma chérie. Ça fait longtemps que t'es pas venue ici. Bon, je vais t'appeler. Je vais t'appeler. T'es pas venue en vacances ici, dans le coin, ma chérie. Tu aimes bien venir en vacances avec tes enfants et tout. Ma personne. Donc, voilà. Cette fois, je vous laisse. Je suis bien fatiguée. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne semaine à tout le monde. Mettez-le en pratique. Ma petit conseil que je viens de vous donner. Pour celles qui en ont besoin. Bien entendu. À bon entendeur. Salut. Bonne soirée. Océane. Depuis Cannes. La canoise. La PDG canoise. C'est moi. Je suis la PDG canoise. Je suis PDG. Il y a des gens qui ne méritent pas ce nom. Mais ils s'appellent PDG. Moi, je suis une PDG. Et je sais pourquoi je m'appelle PDG. Et c'est mon poulot. Tout le monde s'appelait PDG. Moi aussi, je m'appelle PDG. PDG Océane. Wonderful. Là, elle était aussi d'un copine. C'était ma soeur. Elle n'a jamais été ma copine. C'était ma soeur. Donc, je vous dis à bientôt. Bisous, 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 bisous. Dormez bien. Faites bien l'amour. À vos chéris. Hein? Explique PDG. Non, ça ne s'explique pas. Il y a trop de saucisses. Je suis un petit, gros PDG. Voilà. Ciao.